Une tour Eiffel bleue avec des étoiles, c'est magnifique. Pour communiquer au monde que la France a la présidence française, je pense qu'il n'y a rien de tel que la tour qui sera dans cet écran-là. Ça, ça va rayonner dans le montier. La grue termine de se déployer. Ça serait bien que je puisse avoir deux gars, un pour la guinde et un pour le début de levage de l'étoile. Les étoiles ont été conçues pour 2008 et aujourd'hui, elles n'ont pas pris une ride. Elles ont été renettoyées simplement. Structurellement, c'est la même chose. Par contre, le dispositif d'éclairage des branches d'étoiles change. Il est plus perfectionné, plus optimisé. Donc, on devrait avoir un meilleur rendu. Le jaune des étoiles ressortirait encore mieux que ce qu'il y avait en 2008. Il n'y a aucune raison d'aller mettre à la poubelle un dispositif qui fonctionne bien. Il a été stocké proprement dans des caisses et dans un hangar à l'abri des intempéries. Et elles attendaient 2022 pour qu'on les réinstalle à nouveau. 14 ans plus tard, on nous a recontactés pour ressortir ces étoiles qu'il a fallu remettre au goût du jour. Elles n'étaient pas rouillées, mais il a fallu quand même les réassembler. Il a fallu les retoucher en peinture. Il a fallu rénover tout le kit de boulonnerie. À part le dispositif d'éclairage qui a évolué, parce que, bien sûr, il y a des LED et puis aujourd'hui, ça se perfectionne. La consommation en bleu depuis 2008, elle diminue. Et le dispositif qui est installé compense l'éclairage jaune de la tour. Là, on va être éclairé avec des LED. Et cet éclairage LED consomme beaucoup, beaucoup moins que l'éclairage naturel jaune de la tour. Partout dans le monde, je dirais la France, Paris, c'est la tour Eiffel. Donc, c'est un rayonnement international. Et puis, de savoir qu'on participe à l'élaboration de cela. On est un peu une cheville ouvrière du système. C'est toujours très, très agréable et c'est valorisant. Ils s'attendent toujours à une surprise. Cette année, qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? Bon, cette année, en particulier, ça sera la présidence française de l'Union européenne. Donc, elle sera bleue avec des étoiles. Donc, on commence en janvier par ça. Et puis après, il y a d'autres surprises qui vont arriver tout au long de 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada